Musique Bonjour à tous ! Bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes lundi, nouvelle semaine, les enfants sont... Alors je vais y attendre un petit peu avant de filmer, parce que Marceau est encore nu. Alors, il est nu avec une casquette, mais il est nu. Non, c'est à l'envers Chouchou. Alors ? Bah si, t'as mis la partie de maintien sur tes fesses, donc c'est à l'envers. Bref, il s'habille tout seul, on va pas se clindre, c'est assez logique quand même. Re, les amis ! Bon, j'ai une nouvelle à vous annoncer, c'est le pourquoi je n'ai pas filmé pendant la pause déjeuner ce midi, tout simplement parce que nous étions très préoccupés avec les enfants, nous étions dans une grande réflexion. Comme vous le savez, en tout cas pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, je vais essayer de resituer un petit peu pour ceux qui viennent d'arriver. Ma fille aînée Anaïs, qui vit chez son papa, devait revenir vivre avec moi au mois de juillet. Du coup, j'avais entrepris des démarches pour déménager, quand je me suis séparée d'Eric en fait, puisque ça s'est fait à peu près dans le même temps. Et du coup, j'ai rempli une demande de logement social fin janvier. Et il y a un mois à peu près, j'ai vu sur le site internet d'un office de logement une offre pour une maison qui était disponible. Et j'avais appelé, j'avais fait des démarches pour pouvoir obtenir cette maison. On m'avait laissé entendre que ce n'était pas la peine d'y compter par rapport à ma situation d'interdiction bancaire, par rapport à un dossier de surendettement qu'on a fait il y a quelques années. On m'avait dit que ça pouvait poser problème. Donc on m'avait quand même demandé de faire un courrier pour expliquer la situation qu'on avait eue à l'époque, qui nous avait amené à cette démarche. Et puis d'expliquer ma situation aujourd'hui. Et donc, en fait, aujourd'hui, je reçois un courrier me disant qu'en fait, cette fameuse maison m'a été attripée. Je n'ose pas y croire en fait, parce que ça fait un mois que j'avais fait cette demande. Et honnêtement, les dossiers de logement sont rarement étudiés, ça met rarement aussi longtemps. Et là, je viens de recevoir le courrier me disant que ce logement m'a été attribué. Et donc, il s'agit d'une maison avec un jardin, avec un garage. Et je n'arrive pas à y croire en fait. Je n'arrive pas à y croire. Donc là, je vais appeler. J'attends 14 heures, parce qu'il n'est pas tout à fait 14 heures. Donc je vais appeler. Et en fait, j'ai calculé, parce que ça me faisait quand même un petit peu peur financièrement parlant. Puisque du coup, début juin, début juin, logiquement, je vais devoir payer du coup le dépôt de garantie. Donc il n'y aura évidemment pas d'APL versé sur cette somme. Mais je dois l'avancer en attendant de récupérer le dépôt de garantie de cette maison. Et en fait, je viens de faire une simulation sur le site de la CAF. Et il s'avère que la CAF, en fait, me prend la totalité du loyer hors charge. Et que, en fait, depuis quelques temps, il faut remplir certains critères. Mais dans mon cas, étant mère célibataire, c'est des critères que je remplis. En fait, j'ai droit à la réduction de loyer de solidarité. Et là, elle est estimée à 51,31€. Donc ça veut dire que je vais payer, en gros, 20€ de loyer pour avoir une maison avec un jardin et un garage. Et c'est juste trop de bonheur pour moi. Et j'ai vraiment peur, en fait, que cette maison soit aussi pourrie que celle que j'ai aujourd'hui. Donc je vais aller la visiter. Mais c'est vrai que d'extérieur, elle n'inspire pas... Après, elle n'est pas moche. Je ne vais pas dire... En même temps, on ne voit pas grand-chose. Parce que la façade qui donne sur la rue, c'est le garage, en fait. Donc il y a le garage et il y a la porte d'entrée sur le côté. Le reste de la maison se trouve derrière. Donc, du coup, je n'ai pas vu grand-chose. Oui, parce que j'ai regardé sur Google Maps. C'est pour ça. Du coup, je n'ai pas vu grand-chose à proprement parler. Maintenant, j'ai l'adresse. Si je veux, je prends ma voiture et je vais voir. Mais je vais appeler, puisque du coup, j'ai un droit de visite. Puisque le logement m'est attribué. Et du coup, j'ai le droit d'aller le visiter. Donc je vais appeler. Là, c'est un peu le but de mon appel. C'est ça. C'est pour aller visiter le logement. Et honnêtement, j'ai à la fois hâte et j'appréhende en même temps. Parce que j'ai peur de retomber sur un logement pourri. Mais après, je me dis, quitte à avoir un logement pourri, que ce soit celui-là ou l'autre, autant prendre l'autre. Puisqu'au moins, il a un jardin. Et puis, en plus, il nous donne accès au conservatoire. Il nous donne accès aux bus de ligne. Il nous donne... Enfin, je me dis, même si Anaïs, elle vient pendant les vacances, elle pourra, si elle veut, aller faire un tour à Cholet, aller faire un tour à Angers. Enfin, non, peut-être plus Cholet qu'Angers, d'ailleurs. Parce que je ne crois pas qu'on ait les bus d'Angers sur cette commune-là. Je ne sais pas. Quoique si, j'ai vu marqué Anjou bus. Donc si, on doit avoir les bus d'Angers aussi. Donc voilà, ça sera nickel. Et en plus, petit argument non négligeable, la maison, elle est située à 5 minutes, porte-à-porte, de l'école, dans laquelle mes enfants sont aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on va déménager à un mois des vacances scolaires et je ne suis pas obligée de leur faire changer l'école avant les vacances. Et ça, c'est juste trop de bonheur. Donc, ça serait trop bien. Juste que voilà, les grands vont manger à la cantine. Marceau, je n'ai pas le choix. Il ne peut pas accéder à la cantine. Donc, je suis obligée de le récupérer le midi. Mais du coup, ça ne me fait y aller qu'une fois au lieu de deux si je mets les grands à la cantine. Donc, ils vont manger à la cantine tout le mois de juin. Voilà. Et puis, après, en septembre, du coup, ils iront dans la nouvelle école qui, en plus, sera une école publique. Donc, je vais arrêter de payer. Parce que c'est vrai que quand on était en couple avec les revenus d'Éric en plus, à payer l'école privée, ça allait. Mais moi, toute seule, j'avoue que je me passerais bien de payer ça. Même si la scolarité de mes enfants, c'est très important pour moi. Mais pour être honnête, j'ai fait les deux. J'ai fait privé, j'ai fait public. Et perso, d'un point de vue d'instruction, je ne vois pas trop de différence. Et puis là, la commune sur laquelle on va, c'est quand même plus petit que là où on était avant. Donc, même si c'est une école publique, ce sera quand même une plus petite école. Et du coup, enfin, je le pense en tout cas. Et du coup, on n'aura peut-être pas les soucis qu'on avait eus avec Caume qui avait été maltraité là-bas. Voilà. Du coup, là, j'ai fait le tour de cette nouvelle. Je suis aussi enthousiaste qu'apeurée, en fait. J'avoue que mes émotions se chamboulent un petit peu dans ma tête. Là, je ne sais pas trop quoi penser. Je ne sais pas où je vais. Je suis un petit peu anxieuse, en fait. Déménager toute seule, ce n'est pas la première fois que je le fais puisque quand on s'est séparées, j'avais déjà déménagé toute seule. Mais je ne sais pas. Là, ça me fait peur. Donc, j'espère que mes craintes ne sont pas fondées et que je ne me fais du souci pour rien et que tout va bien se passer et que ça va le faire. Mais là, on verra bien. Bon. Sur ce, je vais vous laisser parce que je vais appeler le gentil monsieur pour organiser la visite de cette maison. Et puis, je vous retiendrai au courant. Je vous redirai ce qu'il en est. J'ai hâte. Je te les rapproche parce qu'elles étaient l'ont. C'était loin, maman. Après, tu iras arrangé ta robe de chambre ? Quoi ? Je ne t'ai même pas fait attention qu'elle était là. Ta robe de chambre ? Ma robe de chambre ? Oh oui ! Là. Oh oui ! As-tu fait ton puzzle ou pas ? Oui, oui. C'est où ? Ah, c'est ça ! C'est ça, le goût de rose, violette et de vert. Alors, vas-y, place-le. Viens. T'as l'air grand. Ah ! Ah ! On me prend le pain à plus de succès que le puzzle. Non ? Je lui ai donné une tranche de pain de seigne, il n'en peut plus. Oui, oui, tu manges du pain de seigne. Là, l'a l'air grand. Non ! Non, je t'ai dit tant que je n'ai pas rangé. Non, je n'ai pas fini de ranger là-haut. Quand ce sera fini, je pense que ça sera fait mercredi. Donc, éventuellement mercredi, mais pas maintenant. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas propre. Déjà, c'est moi qui suis obligée de ranger, déjà. Est-ce que tu trouves ça normal ? ben voilà c'est le genre de choses qui m'insupporte ils refusent de ranger leur chambre mais on me demande quand même pour que les copains viennent jouer à la maison etc etc moi je dois dire oui voilà les choses sont bon j'ai appelé l'office de logement en fait et en fait ils doivent me rappeler pour me dire quand est ce qu'on pourra aller visiter vous voyez mes mouchoirs en fait je vous ai posé sur mes mouchoirs mes mouchoirs sont pliés sur le canapé j'ai posé donc j'attends avec impatience j'ai demandé aux enfants s'ils avaient envie de déménager et tout le monde a envie en fait tout le monde rêve du jardin ça te fait de ses têtes le copain de comme s'appelle yu 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 bon ben du coup je regarde les mamans ça reprend ce soir donc trop top du coup je regarde les mamans et puis bah la pub je vais aller faire à manger je vais leur demander de rentrer puis d'aller se doucher et puis après ben on va passer à table aujourd'hui dans l'ensemble on a passé une bonne journée sans trop de colère de ça change un peu ça c'est bien Adam il se calme et ça m'impressionne sérieusement ça m'impressionne en fait je sais pas dire depuis quand je sais pas mais franchement le changement de comportement il est vraiment notable bon les amis il est 20 heures nous avons terminé de manger les enfants sont partis mettre leur pyjama là j'ai rappelé elle a parce que clairement c'était son tour de débarrassage de table et c'est juste abusé non non j'ai le droit de dormir habillé bah non tu mets ton pyjama non tu mets ton pyjama non j'ai le droit de dormir habillé bah non quand je dis non c'est non la porte elle est pas fermée ça me stresse ça marche ? ouais alors pour situer un peu les choses la table n'est pas nettoyée il y a encore un brodeau il y avait le camembert et sous la table c'est juste abusé aussi donc je te laisse reprendre Adam tu viens je suis trop contente d'avoir rangé en fait mais c'est pas nous moi j'ai redescendu mon cartable Elsa elle a amené son cartable là après il y a plein d'affaires je vais vous montrer dans l'autre sens c'est très plus simple tout de suite voilà tu viens là et tu vas faire ça laisse moi laisse toi laisse toi il y a ses chaussures quand même dans la chambre et t'es son père ? non mais il est censé venir le ramasser oui bah t'as pas besoin de le violenter pour ça c'est pour ça voilà tu m'expliques ouais l'état de la chambre j'ai pas bien compris là il y a juste une jean qui est par terre il y a que ça moi je vois autre chose tu vois il y a des choses qui je comprends pas bien on a pas la même notion du désordre en fait je crois que c'est ça le problème attention il y a des nudistes c'est quoi des nudistes ? bon je les laisse se mettre en pyjama et puis on vous reprend bon ça y est fin de journée tout le monde est un peu énervé là on vient d'avoir Marie qu'on appelle vidéo bien fait pour toi j'ai envie de dire voilà on a voulu sauter sur son lit il s'est bouffé son matelas de plein fouet est-ce qu'on a le droit de sauter sur les lits ? ben voilà bon bah sur ce on va vous laisser je ferai pas de blabla ce soir parce que j'ai encore très bien gaminé et là clairement j'ai du boulot je pense que le coucher va être compliqué elle a rien fait de mal voilà le bébé qui veut pas faire de sieste après midi le soir il ne fait que pleurer pour un rien bon les amis on va vous souhaiter une bonne soirée merci d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez aimé likez et puis ben on vous dit à demain à demain au bonheur et au bonheur au bonheur et au bonheur à quoi ? Sous-titrage ST' 501